Et bien salut tout le monde c'est Sapeu et c'est parti pour une nouvelle vidéo Présentation de mode de hipster avec la SRAM En plus on m'avait demandé des petites vidéos sur la SRAM mais là je vais vous montrer un petit stuff de hipster total Puisque vous allez jouer un petit peu retrait PM Donc c'est pas vraiment un mode full retrait Puisque vous avez qu'un seul, une seule possibilité de retrait sur un SRAM Mais voilà vous allez donc pouvoir optimiser votre piège d'immobilisation Et en mettre un bon petit qui passe bien quoi Un petit piège d'immobilisation qui passe bien, qui peut faire du moins 3, moins 4 si vous avez de la chance Vous allez voir ça tout de suite Et en plus à côté on n'a pas que du retrait, on a aussi un rox totalement correct Et de très bonnes rails, tout ce qu'il faut pour avoir un SRAM potable Donc le mode c'est quoi, qu'est-ce que c'est, c'est quoi C'est donc avec la base de roi joueur On a 2 items roi joueur, donc la coiffe là, j'ai un petit overrez Bon les stats du tout s'en bas les couilles De toute façon c'est plutôt bien FM Voilà panneau plus roi joueur j'ai la coiffe Et les bots Donc ça va vous donner 10 Plus le bonus panneau ça va vous filer 15 Après la panneau elle-même est pas dégueu Parce qu'en fait vous avez beaucoup de crit Regardez, on a 6 sur les bots, 5 sur la coiffe Ça fait déjà 11 crit avec 2 items Ce qui est mieux qu'un tutu Donc c'est pas mal du tout pour avoir des crit Et on a quand même un peu de res crit, des trucs comme ça, c'est pas mal On a des res tout simplement Le seul problème de cette panneau c'est qu'il y a malus fuite Donc il faut quand même faire attention à avoir le minimum de fuite requis Pour pouvoir détacler et les invoquer, des trucs comme ça Donc là j'ai quand même 31 de fuite, vous allez voir comment je fais C'est grâce à la shérif en fait Puisque ça va vous donner 60 d'agi quasiment Plus 10 de fuite Du coup ça fait quasiment 16 de fuite Du coup ça suffit parce qu'on a aussi la synth AC qui donne un malus fuite Donc c'est vrai qu'on a moins 20 de fuite Mais on a la shérif qui compense un peu Donc on arrive avec 31 de fuite et du coup ça reste jouable Il faut pas s'inquiéter à ce niveau là Il faut juste faire en sorte d'avoir 31 quoi Et puis après ça s'arrange Donc j'ai mon chevelu dégueulasse Parce qu'il y a que 2 résistances fixtaires Mais c'est pas grave Je changerai à l'occasion Mais pour l'instant ça me suffit très bien De toute façon c'est pas vraiment 10 réfixes qui vont changer quelque chose sur votre combat en général Ensuite une amuse rigide Une petite alliance bourse pour les résistances Et aussi très mal FM Je changerai à l'occasion Bon le voile d'encre lui est mieux FM 2% terre sur un voile ça fait plaisir La synth AC elle aussi très bien FM 3% Et ensuite côté trophée j'ai décidé de mettre un petit tutu Puisqu'on a beaucoup de crit Donc autant en profiter Et vous allez voir que sur ce stuff là on a beaucoup de crit Puisqu'on a une chance sur deux avec beaucoup de sort On a même plus d'une chance sur deux avec l'attaque mentale par exemple Et du coup c'est pas mal du tout De ce côté là Regardez l'attaque mentale là j'ai aucun boost On tape 750 et tout C'est pas mal franchement Ça tape moins qu'un mode full rocks classique et tout Mais ce que je vous ai pas encore montré C'est les résistances du stuff Qui sont franchement vraiment Y'a rien à dire quoi Vraiment rien à dire sur les résistances On a aussi un tacle totalement correct Puisqu'on a aussi 45 crit Qui ma foi Rendez vous compte sur un coup d'achat à l'oeil par exemple En crit vous allez réduire Bah plus de 120 dégâts quoi Sur un crit cacha Donc c'est quand même pas rien du tout Enfin Ça fait quand même beaucoup Si vous prenez 3 coups d'achat en un combat Par exemple vous allez réduire Plus de 400 quasiment je crois Peut-être un peu moins Mais environ 400 dégâts C'est quand même pas mal Donc les résistances c'est pas totalement inutile Donc voilà Pour le stuff Euh Voilà Là y'a beaucoup de crit Vous savez que j'ai fait 2 crit direct Encore plus ça me booste beaucoup là Euh Qu'est-ce qu'il Ouais Qu'est-ce qu'il voulait que je vous dise Là ça tape après Ça tape moins Comme je disais Qu'un mode classique Mais Y'a tout ce qu'il faut Y'a la portée Vu qu'on a 5 PO Et j'ai pas d'exo PO Donc si vous avez la chance D'avoir un Un exo PO sur ce stuff là Je préfère avoir des exo Pourcentage de résistance Que d'un exo PO Mais Si vous êtes un hipster Et que vous aimez bien l'exo PO Bah faites-en Et vous voyez que ça tape quand même Ma foi C'est pas dégueulasse quoi Tiens je voulais que je vous dise Marteau de moon Combien on tape avec cette merde 500 crit Et vu que comme je disais On a beaucoup de crit Donc on fait beaucoup de crit Effectivement Voilà 200 à la famille Bon ça on s'en fout un peu Euh Je vais peut-être pas tout montrer Les stats On a 650 de force 415 d'agis Est-ce que j'ai des boosts ? Non j'ai pas de boost Plus 300 de puissance On a pas beaucoup de dommages C'est vrai qu'on a pas beaucoup de dommages On a quand même 41 de crit Qui sont pas mal Euh Le gros point fort du stuff C'est vraiment le retrait PM Et les résistances Euh Plus important Le retrait PM Donc sur un piège d'Imo Je vais le déclencher sur mon double Donc mon double il a 40 esquives PM Donc c'est vraiment Franchement c'est la moyenne En moyenne Les gens ils auront 40 esquives PM Euh Donc je vais le déclencher Il perd moins 2 Là vraiment vraiment pas de chance Parce que franchement d'habitude Il perd bien plus On va attendre un peu On va essayer de faire une moyenne De combien de PM on retire sur du 40 On va remettre un petit piège Et on va le redéclencher Là j'ai déjà moins 2 D'habitude je retire beaucoup plus Voilà moins 3 Bon ok je pense que le prochain frère a moins 4 Mais vous voyez qu'il y a déjà moins 2 Moins 3 Bon Sur 3 tours Dites vous que pendant 3 tours Ils auront moins 2 Ou moins 3 Ou moins 4 Ou moins 1 C'est vraiment pas chanceux Regardez mais la queue est pour rien Là je suis con Euh Ça peut être pas mal Alors on va essayer le 3ème Moins 3 encore Donc là on est en moyenne à 2,66 PM retiré sur 3 pièges On va continuer un peu Enfin une petite moyenne quand même J'ai compté de tête Mais c'est environ ça Je sais qu'il y en a qui vont me casser les couilles Dans les commentaires Encore moins 3 Donc on a 2,75 je dirais PM retiré moyen Sur du 40 esquive On a 75 retrait PM environ Voilà pour ceux qui veulent savoir On va encore essayer Moins 3 encore une fois Donc on a retiré 4 fois moins 3 Et une fois moins 2 On attend peut-être un moins 4 quand même Parce que tout à l'heure J'ai retiré moins 4 Et c'est totalement possible C'est des pourcentages de chance Alors moins 2 cette fois-ci Donc on a retiré 2 fois moins 2 Et 3 ou 4 fois moins 3 Je sais plus 4 fois je crois Mais de toute façon C'est totalement aléatoire Donc là Je vais pas trop vous dire Mais c'est vrai que bon Forcément si vous avez plus de retrait Vous avez plus de chance de retirer Moins 2 encore Et putain je vous assure J'ai pas de chance Parce que Sur un piège d'Imo Vous pourrez retirer bien plus Enfin bien plus Vous pourrez retirer plus Si vous avez un peu plus de chance Que moi Allez Mashallah comme on dit Moins 3 Bon Euh Ouais On retire entre 2 et 3 PM Apparemment Vous allez voir Après je vais faire un colis Pour illustrer Le mod Pour vous montrer un petit peu Si on arrive vraiment A retirer des PM En vraie situation Vous allez voir que Ça marche très bien Donc c'est pas un problème Faut pas vous inquiéter pour ça C'est un mod Que je vous conseille pas D'utiliser tout le temps Mais pour surprendre Un coup ou l'autre Ça peut vraiment être utile Ça peut surprendre Et puis un yup Qui se prend un mois 3 PM Pendant 3 tours Pardon Ça peut vraiment le faire chier Et vous voyez que le mod Aussi est tri-éléments On peut taper air On peut taper terre On peut taper Air Terre Feu également Regardez AM On tape combien ? 800 Voilà 800 à l'AM J'ai aucun boost Repérage On tape combien ? 600 Et l'arnaque On tape 400 Donc on peut vraiment taper Et piège de silence Aussi tape bien Donc on peut vraiment taper Tri-éléments Ce qui est plutôt pas mal Parce que si par exemple Un mec a pas de résistance Dans un élément Vous vous adaptez Et vous tapez dans l'autre Vous voyez que même en feu Franchement Le rox feu là Il passe très bien Allez un petit dernier retrait PM Parce que là Franchement Je m'attendais à avoir un moins 4 Moins 3 Bon ok Niktaras C'est déjà pas mal Franchement Moins 3 PM Pendant 3 tours En zone Il ne faut pas oublier Que c'est en zone Parce que là Je monte sur un seul ennemi Et tout Mais en colisame Vous prendrez une zone de 3 Ça peut vraiment être Très très gênant Pour l'équipe d'en face Ça peut vraiment Vraiment être handicapant Si vous arrivez à placer Un bon petit retrait PM Donc quand même A tester C'est pas un mode Spécialement fou fou Mais vu que vous avez Quand même de très très bonnes res Un rox Je suis vraiment correct Très bon res Très bon rox Enfin très bon rox Peut-être pas jusque là Mais le rox C'est quand même bien Et puis Tout ce qu'il faut à côté De la PO Et tout Donc c'est pas un très gros soucis Donc voilà Je l'ai testé quelques fois Ça marchait plutôt bien Après comme je disais Je joue pas souvent avec Parce que bien sûr Dans beaucoup de cas Il est pas viable Parce que si vous jouez contre Un Enirib ça par exemple Ça vaut pas le coup Parce qu'il va se débuff Un truc comme ça Mais Vraiment Juste le fait en fait De voir ce trophée là Peut-être Ça peut être pas mal Donc Pensez-y Tester des petits trucs De hipster comme je fais Des petits retrait PM Sur des SRAM C'était ça peu Du coup J'ai fait une petite copie Je vais vous montrer Un petit colisome J'ai essayé de vous montrer Un petit colisome Où j'ai essayé de retirer Des PM et tout Parce que bon C'est bien beau de montrer Au putsch Mais il faut être montré Un petit peu en situation Réelle quoi Donc voilà Petite coupure Et bye bye tout Et bien salut tout le monde C'est ça peu C'est parti pour le test Du mode retrait PM Sur cette map Un peu merdique Là franchement C'est pas la meilleure map Pour jouer un mode retrait PM C'est vrai que je vais là Contre un Sadida Ils sont pas très optis Là c'est quoi ce bain De toute façon Ils sont pas optis Avec nous en face je suppose Euh Bon ouais c'est pas fou Parce que là je suis en colis random Du coup Ça va vraiment être Un combat de gros noob Vraiment Vraiment gros noob quoi Puisque voilà Il y a des mecs Level 5 96 en face Mais voilà C'est quand tu lances tout seul En colisdom Je sais pas Comment il se débrouille un kamab Pour lancer dans ses combats Mais c'est assez sale Parce que Ah si il y a quand même Un level 200 C'est déjà pas mal Mais mon autre côté aussi En fait on a Ah si on a quand même Un autre mec level 200 C'est pas mal Euh disons Mais l'autre inconvénient aussi Du Enfin Pourquoi il faudra absolument Pas jouer en mode retrait PM Contre ce genre de compo C'est que Ils ont Sadida Et Niripsa C'est deux classes Qui peuvent s'auto-debuff Et du coup S'enlever le malus PM Si besoin Et c'est sûrement ce qu'ils vont faire Parce qu'ils ont pas beaucoup d'eskive en plus Donc Il y a un risque de se manger Un moins deux ou moins trois Et ensuite Bah s'ils sont pas cons Il se fait un mode jouance Et du coup Il récupère ce même Mais du coup c'est pas un bon exemple C'est vraiment Je vous conseille pas de jouer Un mode retrait PM Contre Niripsa Ou Sadida Ou Pandawa C'est les trois classes majeures Où vraiment Oubliez quoi Sadida encore pourquoi pas Mais Niri et Pandawa Si vous en voyez un Jamais vous tentez le retrait PM Je sais que c'est un mode hipster Qui peut Qui peut servir Une fois tous les ans Mais vous voyez que par exemple Quand on compose du style Sacriope Sacriope Eka Sacriope Les trucs comme ça Et Nutrof machin Tu peux faire un mode retrait PM Il n'y a pas de problème Ils auront leur malus tout le combat Il n'y a aucun souci quoi Là comme je vous disais Et il y a même ça C'est quand même moyen moyen Alors j'espère que j'aurai la chance De pouvoir prendre une full zone Avec le piège d'himo Ce qui est pas garanti Là c'est pas mal J'ai une bonne portée Parce que le stuff Donne 5 Pardon Donc là c'est pas mal Si je peux avoir une full zone Après si je me prends des flèches magic Un pro Parce que tous les énergies A peu près potables Auraient pensé à se débuff Le malus Parce que c'est le début du combat Ils n'ont aucun boost En particulier Il n'y a aucune raison De le garder ce malus Donc on verra bien Mais voilà On va le caler ici Il m'a resté encore 5 PA Donc Qu'est-ce que je peux faire de beau Je ne sais pas Peut-être un piège de masse Non ça ne fait plus la merde Ça ne fait plus la merde Non on ne va pas faire ça Un piège mortel peut-être Allez un petit piège mortel Il y a une maîtrise Et je pense qu'on va rusher Enfin on va y aller progressivement Alors on va voir le retrait Même si comme je vous le disais Ça risque d'être débuff Donc c'est un peu triste Mais là au moins Il est 300 dans la zone Ils n'ont pas beaucoup d'eskives Ça peut être très violent Au niveau retrait C'est vrai qu'au moins S'ils se débuffent Ils perdent le bonus PO Donc ça sera toujours ça Ça ne sera pas totalement inutile Disons Alors Ah mais c'est vrai qu'il y a les nouveaux zenies Donc maintenant ils ne se débuffent que d'un tour Ah putain j'avais zappé ça Voilà donc là le piège a totalement marché Il y en a un qui s'est pris moins 4 L'autre qui a pris moins 3 je crois Non il a pris moins Il a gonflé a pris moins 2 En gros le piège en tout Il a retiré 10pm en tout Et il n'a pas de buff en plus Mais c'est vrai qu'il y a les nouveaux zenies J'ai totalement zappé Parce qu'en fait on est sur l'officiel Et du coup j'avais zappé Qu'ils avaient mis la mise à jour sur l'office Mais oui tout à fait Donc ils ne peuvent plus se débuffent tout Mais ils peuvent se débuffent d'un tour quand même Mais voilà Là le piège a totalement marché Le saïda Et bon il a encore 4pm Parce qu'il est à la gonflame Mais il s'est pris en moins 4 je crois Voilà moins 4pm pendant 3 tours Ça fait quand même mal L'Enerifant lui a pris moins 3 Il me semble Voilà moins 3pm Et le Kras lui a pris moins 3 également Voilà donc On a 3pm 2pm Et 4pm C'est pas mal Surtout que ce qui est bien C'est que ça reste longtemps Donc c'est pas mal Après là voilà C'était pas le meilleur exemple Parce que bon en plus C'est des Kras et tout Ils n'ont pas forcément besoin De beaucoup de pm pour l'instant Mais franchement Là pas mal C'était intéressant Ça fait du gros retrait en tout Ça a retiré 10pm Pendant 3 tours Si on fait Les petits calculs 3 plus 3 plus 4 Il me met une petite herbe folle Bon là c'est un peu dommage Parce que le combat Ils sont pas au petit C'est pas drôle Enfin ils sont J'ai pas envie de m'emmerder J'ai envie de rusher moi Parce qu'ils vont vraiment Trop s'ennuyer dans ce combat Bah du coup 3 repérages Je réfléchis un peu Mais je pense qu'on va y aller En mode tackle Et ce qui est bien avec ce mode C'est qu'on peut taper 3 éléments Vous voyez que bon Il a aucune résistance Le mec c'est pire qu'un putsch Mais on peut taper Dans 3 éléments C'est à dire Feu Terre Et R Donc C Et c'est pas mal Les petits traits éléments Comme ça Parce que c'est surtout Qu'on a pas mal de puissance Enfin on a quoi 300 320 C'est déjà pas mal Aussi ce mode là Ce qui est bien C'est qu'on a beaucoup de crit On a vraiment vraiment Beaucoup de crit Donc ça c'est vraiment pratique On a 43 crit du coup Vous voyez qu'il y a la M Je suis à 58% par exemple La ranaque je crois Que c'est la même chose Donc 48 pardon Sur la ranaque Je crois que du coup C'est vraiment pareil Ouais 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 J'arrête un peu les crit Au sort Soit 48 Soit 58 Donc c'est pas mal du tout Pour ce mode là Bon voilà Je ferai des coupures Dans le Dans ce combat Pour illustrer un petit peu le mode Parce que bon Le combat risque de pas être Très intéressant Il y a aucune stratégie Ça se tape des deux côtés Ça fait un peu n'importe quoi Enfin bon C'est le cohérandom C'est un peu dégueulasse Comme truc Mais j'avais pas J'avais voulu lancer Vite fait comme ça Du coup je me suis pas fait chier Et il faudrait peut-être Que le Xel Commence à servir à quelque chose Parce que c'est bien beau D'être loin Mais un Xel de loin Il fait rien Enfin Aucun intérêt J'ai pas compris Pourquoi il était revenu Le tour d'avant Mais Aucun intérêt Franchement je piche pas Mais bon C'est le Xel C'est le Xel random Comme ça il revient direct Et comme ça il revient direct Et il peut être utile Tout de suite Là on peut tomber Le Sazida Je pense qu'il y a aucun problème S'il joue bien Mais je crois qu'il va faire le no brain A mettre un coup de cac Oh putain C'est laid Il va peut-être mettre un cadran Et mettre une 5 Ah c'est déjà pas mal Ce serait bien qu'il fasse Xelure Mais je crois qu'il est taclé Pour re-bloquer ce Il tape fort quand même Bon après il n'y a aucune résistance Mais c'est vraiment du Xelure full turn Pourquoi il a fait omification ? Aucune idée Pourquoi il n'a pas fait frappe tout simplement ? Je ne sais pas du tout On ne va pas se poser trop de questions Je crois qu'on va juste taper Nous on ne va pas se poser de questions Mais je me demande un peu ce qu'ils font Des fois les mecs Mais ce n'est pas grave Ça passe Normalement on va tuer le Sadida Il n'y a aucune raison qu'il se fasse sauver Parce qu'il n'y a pas des types Il n'y a pas de baguette Maléfice que je ne sais pas quoi Il va peut-être me mettre des enflammés Voilà Ça tape pas très fort Et c'est vrai que l'avantage du mod C'est qu'il y a aussi beaucoup de résistance Bon après le stuff est quand même pas mal effet Au niveau rez et tout Il y a des over Il y a des trucs comme ça Donc c'est pas mal Ah je perds un PA C'est un peu triste Je vais faire un double arnaque De toute façon il n'y a vraiment pas de rez en face Donc ça se trouve même un coup de cac suffit Je ne sais pas Il n'y a pas de moyens qu'un coup de cac suffise si je fais un crit Ah non je ne crois pas Ah non ça ne passe pas Mettez en pagra On va faire une tarnaque Arnaque en crit s'il vous plaît J'ai une chance sur deux Non il ne veut pas Il ne veut pas crever C'est bon ça passe Alors Lui il n'a que 2 PM Que bon pas très dangereux Il y a même le double Ah non merde mon double n'a que 3 PM C'est un peu triste ça Tant pis Parce que c'est vrai que le double sur ce ram C'est quand même un putain de truc Ça fait chier tout le monde Ça force à utiliser des pés à tous les tours C'est un petit peu comme si tu avais un retrait PA quoi D'avoir un petit doux Parce que franchement ça retire Enfin le fait que les gens doivent se détacler à chaque fois Ça leur fait perdre 1, 2, 3, 4 PA Voir plus si les mecs sont full taclés Ça les fait bien chier quoi Bon on a notre crack qui est totalement hors map Mais bon S'il fait ses dégâts de loin ça va On va pas râler Donc tout va bien Là je pourrais peut-être caler un deuxième piège d'Imo Mais ça sera pas très utile Là le piège d'Imo ça n'a pas été primordial dans ce combat Parce que bon bah voilà Il n'y avait pas forcément besoin de faire du retrait PM Mais dans certains cas vraiment Quand tu dois empêcher un rush par exemple Ou je sais pas Un piège d'Imo Un piège d'Imo au moins 2, au moins 3 PM Au moins 4 Ça peut être vraiment intéressant Bon lui il est trop loin Tellement qu'il est trop loin Il doit se faire une dispersion quoi Allez fais double ex-poule et tu passes ton tour mon pote Parfait Ça tape fort hein Bon comme je disais Il n'y a aucune raise en face Enfin sur l'inirip ça Ah il tape fort hein Il tape fort ce Xelor Mais il fait que ça Parce que Bah au moins c'est bien Il n'a pas été totalement inutile ce Xelor Non notre team pour une fois Bon ça a joué n'importe comment et tout Mais bon On s'en est bien sorti Euh voilà voilà Là je vais peut-être caler un autre Imo pour le fun Ah bah non j'ai plus de PO Triste Ah si ça suffit quand même pour caler un Imo Mais oui Donc voilà Le mode bon C'était un petit colis random Qui illustrait Pas forcément bien le mode Mais on a vu quand même un gros piège d'Imo Qui est bien rentable Qui a retiré un max de PM Ça a quand même dû les faire chier Parce qu'à un moment j'ai vu les nids Deux PM Ils ne pouvaient pas me taper Du coup c'était pas non plus dégueulasse Donc voilà pour le mode retrait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada